1, 2, 3 Et voilà ! A tout de suite ! On démarre une nouvelle série sur la thématique de la littérature avec des auteurs valaisans. Incontournable dans cette rentrée littéraire, Céline Zuffray qui sort son tout premier roman chez Gallimard. Alors nous, on profite du festival du livre suisse aux arsinovations pour la rencontrer. Céline Zuffray sortir son premier roman à 25 ans chez Gallimard, quel effet ça fait ? C'est très irréel parce que c'est une grande nouvelle, donc ça prend du temps pour l'assimiler. C'est plein d'étapes à passer, déjà savoir qu'on est publié, puis ensuite voir son nom sur la couverture blanche, son roman en tant qu'objet, ensuite le voir dans les librairies, donc on passe plein d'étapes comme ça. Mais pour un jeune auteur, c'est vraiment très rassurant de savoir qu'il y a une maison qui est derrière nous, une maison de cette ampleur, ça rassure beaucoup. Sauver les meubles, c'était une nouvelle que vous avez présentée comme travail de fin d'études ? C'était une nouvelle à la base, et quand je suis rentrée au master de la Haute École d'Art de Berne, je voulais écrire un roman, et donc j'ai décidé d'allonger cette nouvelle. Ah c'est ça, c'était une nouvelle, et c'est devenu un roman pour la fin d'études ? Voilà, donc j'ai consacré les deux ans de mon master à la Haute École d'Art de Berne pour écrire ce roman. Et puis alors là, c'est vous-même qui avez choisi comme expert neutre, un éditeur. Vous vous êtes dit, pourquoi pas tant qu'à faire, et pourquoi pas Gallimard ? Voilà, c'est souvent ce que je fais, je me dis, ah ben pourquoi pas le plus haut, et puis quand ça marche, je me dis, ah ben ça marche ! Voilà, sans vraiment trop y croire finalement, parce que c'est tellement haut que je me dis, ça va pas marcher de toute façon. Le mentorat est extrêmement important, dans le sens où ça brise la solitude de l'écrivain là où elle devrait pas être. C'est-à-dire qu'on écrit seul, mais ensuite on a besoin de retour, on a besoin d'être lu. Et vers à haut, on les range au-dessus de l'évier. Personne n'a l'idée de les mettre sous les plaques ou sous le four. La place des verres est en hauteur, proche du point d'eau. Dans le même placard, on range souvent les tasses. Quant au bol, ça dépend des caractères. Certains les placent avec les assiettes, d'autres avec les verres. Mais on ne met pas les bols avec les casseroles. Ça ne se fait pas, ça n'a pas été prévu comme ça. Le rangement est pragmatique, instinctif. Les cuisines équipées ont une place pour chaque chose. L'idée de départ, c'était quoi ? J'ai vu une photo sur un bus d'une famille dans une cuisine qui était très heureux. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça me donne envie d'acheter cette table. Mais pourquoi ça me donne envie d'acheter cette table alors que je n'ai pas du tout... J'habite dans un studio. Et du coup, l'écriture, pour moi, ça me permet d'aller voir ce qui se fait derrière. Ça me permet de creuser un sujet, de me dire, mais comment est-ce que cette photo a été faite ? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait comme ça ? Votre héros, on peut l'appeler quand même un héros, je n'ai pas envie de dévoiler trop l'histoire, mais bon, voilà, effectivement, il prend des photos de meubles, mais pas seulement. Et vous, il est dans la publicité, mais aussi dans la pornographie. Et pour vous, en fait, la publicité et la pornographie sont deux mondes, finalement, assez similaires. J'ai l'impression que le marketing utilise cette espèce de filon de la pornographie. C'est banalisé de voir des femmes en maillot de bain, de voir des femmes à moitié nues pour vendre un parfum. Donc il y avait déjà ça qui m'intéressait, cette espèce de manipulation des corps qu'il y a dans le marketing pour vendre des objets, qu'il y a aussi dans la pornographie, finalement, pour vendre pas des objets, mais pour vendre aussi quelque chose. Une bibliothèque à compartiments remplie de livres factices et de pochettes de CD vides. Bruno, la neige, bordel ! Une table basse en bois sombre à larges nœuds. Dessus, une tasse blanche qui appelle le chocolat chaud. Deux chandeliers en fer vieilli, des bougies couleur véni. Sur le dossier du canapé, une couverture à motifs montagnards, disposée comme si on l'avait laissée là, sans y faire attention. Je m'attends à voir débarquer une famille qui revient du ski. Comment on est censé faire Noël chaleureux si on n'a pas cette putain de neige ? Assistant me regarde d'un air concerné, attendant que j'approuve. J'espère qu'il est patient. Dans l'écriture, il y a quelque chose aussi d'assez particulier. Vous avez une écriture assez... Pas sèche, c'est peut-être pas le mot, mais en fait... Minimale. Très minimale, voilà, exactement. Et qui se minimalise au fil du roman, et ça, c'était voulu aussi. Oui, oui. Le premier G était vraiment imposant, puis ensuite, le deuxième G, j'ai vraiment réduit de moitié. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai compris que ce qu'il fallait pour ce roman, c'était du minimal, c'est-à-dire garder que ce qui était nécessaire, et rien d'autre. Donc, plus j'ai avancé dans l'écriture, plus l'univers était en place, et j'avais besoin de moins de mots pour évoquer au lecteur tout un univers. Maman, tu ne veux pas te prendre en photo la file, parce que ça ne va jamais m'arriver, alors tu vois... Maintenant, vous êtes en promotion, il n'y a pas d'autres ouvrages en cours, parce que c'est un gros travail, la promotion. D'ailleurs, c'est votre première télé, merci de nous l'accorder. Qu'est-ce qui va se passer après ? Vous continuez sur ce chemin, j'imagine ? Oui, après, j'aimerais prendre du temps pour me reconcentrer sur l'écriture. Vous aimez aussi le côté dédicaces et rencontres avec le public. Oui, j'aime beaucoup rencontrer le public, et surtout, voir, entendre ce qu'ils ont vu dans mon texte, que moi, je n'ai pas mis consciemment. Les lecteurs qui me disaient, « Ah, maintenant, je ne regarde plus une affiche de meubles comme avant », ça me fait énormément plaisir, parce que je me dis, mon roman, il a servi à quelque chose. En tandem, génial ! Sous-titrage ST' 501 On poursuit notre série littérature avec un ouvrage qui a véritablement éveillé notre curiosité. Il s'agit de la traduction du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry en Haut-Valaison. Comment vous dire que cette nouvelle valait bien un déplacement jusqu'à Berne pour rencontrer la personne qui est à l'origine de cette traduction ? Alors, Valentina Borona n'est pas traductrice, mais elle a une très jolie histoire à nous raconter. Bonjour ! Allô ! Salut ! Valentina ! Magali, vous êtes d'origine aux Valaisanes, mais vous vivez à Berne, dans le canton de Berne, en fait. Vous travaillez dans le canton de Berne aussi. Vous n'êtes pas traductrice, cette histoire est assez jolie. Vous êtes secrétaire dans une entreprise de machine, on peut dire ça. Un chantier. Un chantier, voilà. Et puis, c'est votre directeur, monsieur Jean-Marc Probst, qui est vraiment un fan du petit prince, qui un jour vous demande, si vous pouvez traduire le petit prince en haut-valaison. C'est juste ? parce qu'il est votre directeur à la base. Et chaque fois qu'il peut, il demande à quelqu'un de traduire le petit prince dans une autre langue. Oui, qu'il connaît, qu'il... On va les enfants! Quand il peut, il faut toujours avec quelqu'un, qui connaît, qui connaît, qui parle, et il faut juste poser des copies du livre. C'est un livre qui était de l'autre côté 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 de l'autre côté. C'est un filmmakers ? Bon, comment hein ? ReCOM AMAL YERA C'est à l'ANNA qu'ilppe, ce qui représente au fil constructed. Ce que soit 1961, c'est circumstant aucun casoro Анnaux. Su did tested. C composite visualis parle d'un profilony, em je jamais contribuette d'euro. Surveille cet simplement en blanc. C'est un très efficace. C'est un pheous, obrigarces m' Lower-Normes buissons de l'autre côté. Et un peu plus tard, disais-tu que si c'était très duré, a voulu son sonneux. Vous étiez à ce jour avec les 44 sonneux très duré, mais le petit prince n'a donné pas de réponse. Oh là là. Le petit prince n'a donné pas de réponse. C'est pas mal. L'histoire du petit prince est connue dans le haut-valier ? Je crois que c'est. Je l'ai l'écouvre, c'est que je savais. L'écouvre en de France. «Äuvres vraiment l'écouvre, je ne vois pas les yeux. L'écouvre le petit prince fait lui si l'écouvre. L'écouvre le petit prince est venue du, qui éche vous paye, que vous avez choisi que cette rose. Je me j'ai choisi que la rose. L'écouvre le petit prince fait lui si l'écouvre. Je vais m'occuper dans le monde. Les gens ont l'écouté de l'Écosse, il dit le Fuchs. Mais tu ne peux pas se esquecer. Tu es pour toujours pour ce qui est responsable, ce que tu es à l'évitse. Tu es pour cette rosa. C'est bon. Une question que j'avais en rapport aux valaisons. Est-ce que le Valaison s'écrit? Oui, on peut se dire. Pour moi, j'ai l'air pas, j'ai l'air ainsi de l'évois... comme il y a des SMS ou des Briefes. Je dis le haut-valaisant, mais ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a plusieurs haut-valaisants selon les régions. Je n'ai jamais réalisé ça. Je l'ai simplement, c'est comme ça que je parle. Et le premier, Pierre Nellen, qui a l'écouté, m'a dit, écoute Valentina, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai travaillé dans le camp. C'était votre première traduction, ça vous a pas donné le goût d'en faire d'autres ou est-ce que vous avez même d'autres demandes peut-être ? Non, encore n'est pas. Au-delà de la famille, au-delà de l'arrivée, j'ai une petite Tochette, qui sera bientôt dans le camp, c'est déjà beaucoup de travail et c'est aussi beaucoup de responsabilité, parce qu'on veut que ça soit bien possible de faire. Mais vous êtes quand même maintenant sollicité pour aller dans des festivals. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît aussi ou tout à coup vous êtes un petit peu retrouvé dans ce monde de la littérature, comme ça propulsé ? Non, c'est déjà pas ma façon. C'est juste comme ça, c'est juste comme ça, c'est comme ça. Mais je fais ça pour le prince, je fais ça pour la fondation. La fondation fait vraiment beaucoup de choses. C'est un livre de livres en français, du pays en français, du pays en français. D'accord. Donc ça restera sans doute une traduction dans votre vie ou qui sait peut-être... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on est à Lince pour rencontrer Philippe Lamont. L'écrivain Valaisan vient de recevoir un prix pour son roman Baba au Rome et nous a chaleureusement invités dans son chalet familial, un endroit où il aimait lire quand il était petit et un endroit où il aime toujours revenir pour se ressourcer, mais aussi pour travailler. Maintenant, Philippe Lamont, vous avez reçu ce prix. Vous pouvez tout arrêter et vous consacrer à l'écriture. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'adore effectivement ce lieu parce que c'est un peu mon refuge, mon nid d'aigle avec vue sur le Christ 3. Aujourd'hui, il est malheureusement un peu bouché. C'est un peu raté, hein. C'est un cadre très inspirant dans les Alpes Valaisanes. De pouvoir avoir sa petite bulle, c'est important pour l'écrivain. Et c'est chouette de recevoir ce prix de la Société des écrivains Valaisans, mais ça ne vous permet pas de vous consacrer entièrement à votre travail. C'est effectivement difficile de vivre de l'écriture, mais c'est une passion comme une autre. Ça reste un petit rêve de vivre un jour de sa plume, mais... Il faut rêver. Voilà, il faut rêver. Donc ça, c'est le travail sur le troisième roman. Voilà, exactement, ouais. Là, je suis un peu au milieu de ce troisième roman qui parle du merveilleux monde des enfants et des bébés. Dans lequel vous baignez en ce moment ? Dans lequel je baigne en ce moment, en effet, ouais. Vous me dites si ça ne vous plaît pas. J'ai le droit de lire une phrase ou c'est secret ? Ah, vous pouvez. Ça parle aussi de la Foire du Valais. Alors, on sera juste sortis de la Foire du Valais. Votre enfant dégage une émotion particulière, une personnalité, un charisme. Votre entourage ne cesse de vous dire qu'il est craquant. Participez avec votre enfant au grand casting Top Bébé de la Foire du Valais et gagnez une semaine merveilleuse de shooting professionnel tout frais payé à Djerba. Eh ben, ça fait envie, hein ? Voilà, donc c'est un peu le début de mon roman. C'est le chapitre 1. Ça, c'est le petit encart qui doit donner envie aux parents de se battre pour que son bébé soit le plus beau du monde. Voilà, exactement. Le petit mannequin qu'on révèle. C'est ça, c'est cette rivalité entre parents qui m'a inspiré. Donc, Baba au Rome, c'est votre deuxième roman ? Alors, ça se passe à Verbier. Donc, c'est l'histoire d'une chanteuse has-been des années 80 et qui engage un jeune romancier en qualité de nègre pour lui écrire ses mémoires. Véronica Lippi est loin d'être une gourde. C'est la première pensée qui me lubrifie les neurones ce dimanche matin. L'image de nunuche véhiculée par les médias ne correspond pas à la réalité. excentrique, impulsive, séductrice, chieuse, sans doute. Stupide, en aucun cas. Vous nous accueillez ici dans votre chalet familial parce que c'est un endroit déjà que vous aimez bien. Vous revenez régulièrement et vous lisiez beaucoup petit. Oui, c'est vrai que c'est un lieu symbolique parce que je pense que les tonnes de livres que j'ai ingurgités, c'était vraiment ici. Typiquement, de lire 20 000 lieux sous les mers, dans un chalet valaisan à 1300 mètres d'altitude, c'était juste incroyable pour un gosse de 12-13 ans. Je pense que le pouvoir magique de la littérature, je l'ai découvert ici. Comment il se profile le premier roman ? Je pense que le profil d'un auteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Il faut ingurgiter beaucoup d'histoires, il faut les recycler. Et puis après, ça devient assez naturellement. Je lis beaucoup et tout, je n'écris pas de roman. Donc je pense qu'il y a quand même à un moment donné une sorte d'urgence à écrire. Ça fait sourire un peu les gens quand j'utilise cette image. Mais je dis que j'ai un peu des voix qui me parlent à l'intérieur de moi. Il y a des personnages qui ont envie de sortir. Et puis après, j'arrive à les coucher sur le papier. Comme vous dites, il y a une sorte d'urgence. Je suis prêt à rebrousser chemin quand Véronica se fait harponner par un type à la chemise blanche ouverte et à la cravate nouée autour de la tête. Véronica, you are beautiful. Where is Marlon ? Beugle-t-il dans un rire éthylique. Je l'imaginais plus grand et plus balèze, James Blunt. C'est vrai que là, il y a une belle rentrée littéraire. Vous recevez un prix. Vous avez un autre roman en cours. Je trouve qu'il se passe pas mal de choses. Ça a toujours été le cas et on met plus en valeur les écrivains ou il y a vraiment, d'après votre impression, plusieurs écrivains qui émergent en ce moment ? L'écrivain maintenant valaisan n'a plus peur aussi de parler d'autre chose que simplement des montagnes. Il s'émancipe. L'écrivain malaisan sort du valet déjà et puis écrit un peu sur sa vie de tous les jours. Il n'a plus peur aussi d'envoyer son manuscrit ailleurs. Il y a une conjonction de facteurs. Je pense qu'il y a aussi un effet générationnel comme vous dites. Peut-être qu'il y a un côté moins pesant aussi. Mais avant écrivain, maintenant on écrit, on est un peu décomplexé. Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a moins de pesanteur certainement sur ce terme écrivain. Ma petite Zia était incroyablement éveillée pour son âge. Incroyablement. Je ne dis rien. Je n'ai rien dit. Quoi ? Pour notre dernier épisode sur la littérature, on vous emmène à la rencontre de Françoise Berkla. Cet enfant du pays, fille de l'écrivain Maurice Zermaten, a ouvert sa propre librairie à Sion il y a plus de 30 ans. Le désir, les premières émotions... Il y a tout qui remonte à la surface. Ça va faire 34 ans l'année prochaine que vous êtes à la tête de cette librairie, la liseuse. Vous vous souvenez des débuts quand vous l'avez ouverte ? Juste à côté, hein ? Bien sûr que je me souviens. C'était un des plus beaux jours de ma vie, le jour où j'ai pu ouvrir cette librairie parce que c'était un rêve comme ça. C'était un rêve parce que la littérature était dans votre famille avec votre papa écrivain Maurice Zermaten déjà ? Ou c'est encore autre chose qui vous a donné le goût de la littérature ? Oui, bien sûr. C'est qu'à la maison, on avait des livres partout. Mon père avait une bibliothèque incroyable avec des livres de tous les gens, de tous les pays, de partout. Donc ça faisait partie de ma vie, ça c'est sûr. Mais après, j'étais plutôt dans une... j'avais fait des études de lettres et puis tout me poussait à faire de l'enseignement. Mais moi, j'avais une petite idée dans ma tête, différente. Vous vous souvenez d'un premier livre qui vous a marqué ? Oui, je me rappelle que j'avais fait un choix toute seule. J'avais 14 ans et j'en avais marre qu'on me dise qu'il fallait lire. Donc j'ai été à la bibliothèque cantonale de l'époque. J'ai trouvé un livre, une saga de Jean Troia qui s'appelait La lumière des Justes. C'est là que j'ai su que la lecture était quelque chose d'extraordinaire, qu'elle accompagnait ma vie. L'écriture de votre papa aussi, elle a un petit coin spécial ? Oui, alors j'ai fait un coin, alors c'est un petit peu vide parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont épuisés. Ceux qui sont épuisés, je les retrouve chez les bouquinistes. Je les rachète pour les remettre dans le circuit. Puis je les trouvais beaux. Là, c'était devant au chalet, devant la... Là ? Oui, c'est où il écrivait tous les matins. Il écrivait, comme il était professeur, il avait deux mois de vacances pendant ces deux mois. C'est en général là qu'il écrivait son livre. C'était devant ce qu'il appelait son petit chalet, parce que comme on était beaucoup d'enfants, il avait besoin de s'isoler pour écrire. Pour écrire, pour ne pas être dérangé. Exactement. Donc, il faut quand même qu'il me reste un peu de utilité pour payer des frais. Il y a de plus en plus d'écrivains quelque part. Oui. Alors, il faut faire un choix. C'est ça, un petit peu la difficulté du moment. Tout le monde veut écrire. Tout le monde... Maintenant, il y a peut-être un travail d'éditeur qui est moins systématique, parce qu'il y a des gens qui publient leurs livres sur le net. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je veux dire, des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que les gens, maintenant, reviennent aussi dans les librairies plus petites, pour avoir un conseil, pour qu'on essaye de les guider dans cette jungle. Rentrée littéraire, on est encore un petit peu dedans. Vous avez des coups de cœur ? D'abord, Ron Rash. Ron Rash est un auteur américain. Maintenant, il est assez connu en Europe. Et son dernier livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Par le vent pleurer ». C'est tellement poétique que même, peut-être, si je ne connaissais pas l'auteur avant, je l'aurais peut-être quand même. Ça vous aurait donné envie ? Oui. Des fois, vous savez, vous choisissez un livre par un titre. Anne Breckhardt qui a écrit un livre qui s'appelle « Cœur silencieux » chez Zoé. Anne Breckhardt est une auteure qui vit en Suisse romante. Et je la suis aussi parce qu'elle a une très, très belle écriture. Moi, j'ai beaucoup aimé de nouveau le livre de Noël Reva, qui sont des nouvelles qui étaient déjà sorties au mois de mai. Mais quand même, pour moi, c'est le grand retour de Noël Reva. Vous n'avez jamais eu envie d'écrire ? Moi, j'ai eu envie d'écrire quand j'étais toute jeune. Et puis après, je me suis dit « Ah, c'est peut-être du mimétisme par rapport... » Je me rappelle, à 12 ans, j'ai été chez mon père, puis je lui ai dit « Voilà mes débuts littéraires. Papa, voilà mes débuts littéraires. » Et puis après, je me suis dit que c'était certainement du mimétisme. Mais lui, il a dit quoi ? Ah, il était tout content ! Mais bon, on avait un rapport privilégié les deux, donc je pense que ça lui faisait plaisir. Puis après, je me suis dit « Non, c'est parce que j'ai mon père écrivain. » Et puis j'ai lu la lettre à un jeune poète de Rilke qui dit justement... Il conseille un jeune poète qui lui demande de donner une appréciation sur sa poésie. Et Rilke lui dit « Écoutez, si vous pouvez vivre sans écrire, il ne faut pas écrire. » Et moi, il m'a donné cette réponse et puis je n'ai pas écrit, mais je me suis dit que j'allais faire le passage entre le lecteur et l'écrivain. Et ça me convient beaucoup bien. Je crois que je vais prendre celui-là. Je vais embarquer déjà celui-là et puis il faut qu'on arrête avec la littérature parce que c'est à devenir fou. Voilà, il faut maintenant passer à une autre thématique. Je crois à l'histoire des doigts, j'y crois moyen. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Forcément des livres d'art, mais mon mari m'a menacée parce qu'il m'a dit « Écoute, si maintenant il y a des livres sur les fauteuils, ça va plus bien. » « Premiers romans, première télé, premier tandem. » Beaucoup de premières. « Maintenant, là-bas. » « Je ne veux pas à l'éléphant. » « Je suis un homme de la selva. » Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevallet.ch